Une question intéressante. On se focalise sur les transports, mais les lieux stratégiques, les sites chimiques, nucléaires, sont-ils aussi surveillés ? Oui, non, non, attendez, là c'est autre chose. Les centrales nucléaires en France, sans entrer dans les détails, qui n'intéressent trop de monde, donc on ne le citera pas, c'est hyper surveillé. Toutes les industries critiques type Céveso sont très surveillées, très sécurisées, heureusement. Mais de nouveau, ce n'est pas ça qu'ils visent. Évidemment, enfin, sortir des centrales nucléaires, c'est un fantasme pour certains, probablement. Mais ce qu'ils visent, c'est une école, c'est une église, c'est un train, c'est un métro, c'est un bus, c'est un marché de Noël, c'est un grand magasin. Donc voilà. Laurent Madigué ? Oui, il y a même des contrôles discrets à Roissy, dans tous les aéroports du monde entier, de déchets, de matières radioactives, etc. Donc il y a quand même une... Pardon, je n'ai pas compris. Des contrôles de déchets de matières radioactives, ça veut dire quoi ? Il y a des contrôles de matières radioactives. Si vous êtes à Roissy, ça a été pendant longtemps la grosse crainte, vous savez, d'une... La bombe sale ? La bombe sale, avec des matériaux récupérés dans des hôpitaux, des choses comme ça. Donc là, il y a des contrôles, il y a des discrets contrôles de tout. Toujours plus de vidéosurveillance, est-ce la bonne solution pour renforcer la sécurité des individus ? La vidéosurveillance. C'est un débat aussi en Allemagne, où il n'y a pas cette culture-là et où là... On est très loin. Il faut quand même comparer à des pays qui sont sécurisés. La Grande-Bretagne, les États-Unis par exemple, on est très loin en France. Enfin, nous ne parlons pas de l'Allemagne ou ailleurs. Je veux dire, chaque espace public devrait avoir au moins une caméra. Ce n'est pas normal que les policiers qui veulent installer une caméra dans un lieu se fassent attaquer tous les jours en France. Enfin, c'est quand même ahurissant qu'on ne puisse pas mettre une caméra pour sécuriser les biens publics, pour au moins voir qui vole quoi. Rien qu'à Londres, il y a autant de caméras que dans toute la France. Rien qu'à Londres, autant de caméras que dans toute la France. Il y a beaucoup de caméras à Paris quand même. On serait surpris. Il y a encore un débat ? Vous considérez qu'il y a encore un débat en France sur l'utilisation de la vidéosurveillance ? Ah oui. C'est-à-dire qu'il y aura un débat, parce que la reconnaissance faciale, elle a déjà 15 ans, mais donc ça marche. Vous voyez, on ignore que ça marche, mais ça marche déjà. Mais il y aura un débat sur l'utilisation. C'est-à-dire, si on demande aux caméras qui sont équipées pour ça de reconnaître Amri, là on est tous contents. Il y a juste titre qu'on est tous contents. Si on demande aux caméras de reconnaître tout le monde en permanence et de collecter ces données, là... Ça sera plus compliqué. Allez, une autre question. La gare de Barcelone est gérée comme un aéroport, alors que c'est une gare majeure d'Espagne. Pourquoi pas en France ? Oui, oui, tout à fait. Il a raison. Et on y arrivera probablement. C'est juste que là. Je suis le poignant. On y arrivera, mais je pense qu'il y a aussi une question de tempérament. On prend toujours des années et des années et des années pour réfléchir. C'est vrai que les Catalans sont plus rapides que nous. Oui, oui, mais en le temps, ils ont peut-être eu une histoire terroriste un petit peu différente de la nôtre. Et tant mieux pour nous. On prend le temps, mais on y viendra. Mais voilà, c'est évident. On prend le temps, mais on y viendra. Les Français sont-ils prêts à se présenter une heure, voire plus, avant le départ, comme pour un vol pour prendre un train ou un bus ? Laurent Valdiguet ? Non. Pour l'instant, non ? Parce que ce sera, encore une fois, le RER sera un lieu de danger à ce moment-là. Le métro sera un lieu de danger à ce moment-là. Et donc, on reculera et on éloignera le danger à d'autres sites publics. Et puis même le hall de gare, ça deviendra... Regardez, à Bruxelles, ils n'ont pas fait sauter un avion. Ils sont allés à un endroit, dans le hall de gare de Bruxelles. Et comme le disait Claude Moniquet, à juste titre, les gares françaises, elles datent du 19e. Elles sont... Regardez, la gare du Nord, les attroupements que forme le portique de sécurité pour le Thalys pour Bruxelles. Le portique de sécurité pour le Thalys pour Bruxelles, il forme un énorme attroupement dans le hall de la gare. Et au fond, vous êtes potentiellement en danger dans cette queue-là. Alors, à quoi servent les centaines de caméras qui auraient filmé à Nice-Amrie ? — Mais elles n'ont pas filmé, justement. — Elles ont été filmées. Il y a eu des images dans les gares françaises également, qui sont des images qui sont en cours d'exploitation. — Mais pas à Berlin. À Berlin, sur le marché de l'île, il n'y a pas de... À Berlin, suivant la loi du Lander, on ne peut filmer qu'autour des gares et des bâtiments publics. Point. Parce que les écolos qui sont dans la majorité ont décidé que ce n'était pas possible et gravement tentatoire de la liberté de faire autrement. Après, effectivement, se pose une question. Ça servira... En l'occurrence, comme il est mort, ça va servir à établir s'il était seul, ou à des complices, etc. Mais ça pose une question. C'est que plus on multiplie les systèmes de surveillance, plus après, il faut du monde pour exploiter les données. — Ça, c'est toujours la même histoire. — On a toujours l'effectif. — Quand on dit on exploite les images de ce qui s'est passé à la gare de la part d'yeux, à Lyon et à Chambéry, qu'est-ce qu'on essaie de savoir, juste très vite ? Qu'est-ce qu'on cherche ? S'il était seul, avec qui... — Seul, s'il a rencontré quelqu'un, etc. Voilà, exactement. — Comment contrôler une personne qui utilise 5 ou 6 identités différentes ? — Ça, c'est un vrai problème. C'est l'absence de carte d'identité européenne, l'absence de fichiers communs, d'identification biométrique, l'absence d'Europe, en fait, qui fait que c'est impossible aujourd'hui. — L'Allemagne va-t-elle mettre en place une sorte d'état d'urgence à la française ? — Non, mais c'est impossible, parce que pour ce qu'on a dit, le gestapo-stasie, l'état d'urgence en Allemagne, c'est clairement pas pour demain. C'est hors de leur mentalité et de leur culture. — Pour l'instant. — Pour un long moment. — C'est comme en France, on a fait quand même pas mal de chemin, non ? — On n'a pas la même mentalité. — On n'a pas la même mentalité. Allez, le modèle sécuritaire israélien est-il transposable en France ?